Générique Générique Bonsoir à tous, mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal édition 62 sur Télé Galaxie. Haïti crise politique, le sénateur Francisco De La Clos, membre du directeur de l'OPL, invite les sénateurs à une prise de conscience pour plancher sur l'amadement de la loi électorale afin d'éviter au pays un vide institutionnel à partir du 12 janvier 2015. Le chef de l'État a montré ces derniers temps une certaine volonté pour résoudre la crise selon l'élu du plateau central au Sénat de la République. Francisco De La Clos est au micro de Jean-Oubert Nelson. C'est le deuxième round de la négociation avec l'exécutif qui est capable de nous sortir entre les législatives. Il n'y a plus d'un problème qui est posé, c'est surtout l'accord qui a été signé entre les différents pouvoirs. Mais maintenant, il y a un sénateur qui a été mis en application de cet accord puisque il y a un problème qui est un problème qui est un problème. Si il n'y a pas de respecter, il n'y a plus d'attitude pour décider quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ce que ce soit. Il n'y a plus d'attitude pour décider de voter la loi électorale. Maintenant, il y a un sénateur qui dit que c'est parce qu'il n'y a pas de faits de faire plus pour exiger un acte pour voter la loi électorale. Naturellement, je ne comprends pas tout, même comme sénateur, parce qu'il n'est pas vraiment faisable et qu'il n'y a pas de compte. Mais par contre, ça va dédiquer notre pacte qu'il n'y a pas de consensus pour voter la loi électorale. Donc, le Président Péry a dit qu'il y a un acteur qui est responsable de faire l'élection tout au début. C'est le Président Péry qui va faire l'élection. Mais maintenant, face à la situation politique d'exception de ça, le Président fait un prix de consensus et il essaye d'en montrer peut-être sa bonne foi. Mais c'est grave de dédiquer qu'il n'y a pas de bonnes foi, il n'y a pas de confiance. Vous voyez, le Président, effectivement, n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a effectivement des efforts qu'il fait. De bon côté, même quand ce n'est pas des efforts voulus, ce sont des efforts négociés, des efforts peut-être exigés et imposés. Mais quand on le verra ou non, il veut quand même faire un consensus. Mais il me dit qu'on s'accueille, pour être sincère avec vous, c'est qu'il me faut d'abord la loi électorale, pour que nous ne pas arriver dans le 12 janvier. Maintenant, il me dit qu'on s'accueille, nous ne sommes quand même pas dans l'électorale, pour que ça crée une disposition transitorale. Pour nous mettre, j'en ai dit qu'il faut qu'il y ait une élection, il faut qu'il n'y ait pas d'invite institutionnelle, pour que le sénateur ait été en place jusqu'à 9 septembre, débuté jusqu'au mois d'avril. Et ça, c'est la position de l'Oper, et je vous dis ça en tant que coordonnateur national adjoint de l'Oper. Maintenant, ça nous dit qu'il faut qu'il y ait plus de conscience individuelle et collective, pour que nous mettez intérêt, ou pas intérêt, intérêt, intérêt des partis politiques à côté. J'ai l'impression qu'il y a un pire intérêt qui a manifesté, qu'on nous dit qu'il n'y a pas de problème du pays qui a résouté là. Il est vrai que l'individuel-là a toujours existé, mais les valeurs pour nos circonstances spéciales, il faut qu'il y ait un dépassement de tout et chacun pour qu'il y ait une solution à la crise. Il n'y a pas de dépassement du soir. Naturellement, les circonstances ont obligé le président à faire des efforts. Tout le monde connaît qu'elle a été l'intention du président de la République tout au début. Maintenant, il y a un changement qui est fait. Il continue à faire des efforts pour nous sortir de la crise. Et c'est par rapport à ça que nous nous dit qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience du côté des sénateurs pour que définitivement, nous sommes capables d'engager nous. Il y a des sénateurs qui ont une position différente. Il y a des sénateurs qui ont dit qu'il n'y a pas d'un conseil consultatif, qu'il n'y a pas d'un ministre, ou qu'il n'y a pas d'un ministre. Il y a des sénateurs qui disent qu'il n'y a pas d'un ministre, et qu'il n'y a pas d'un ministre. Tout le monde ne sait pas. Il y a des sénateurs qui ont une mission claire, bien définie. Mais c'est parce que c'est la politique du marronnage. C'est tout le monde en haut, donc tout le monde a tout le monde en haut. Donc, peut-être que ça nous devons. Il n'y a pas d'un ministre. Naturellement, nous n'y a pas d'un ministre. Mais nous devons mettre un intérêt personnel de côté pour que 1. Nous devons poser cette question pour que nous ne devons pas voter l'électorale. Et à l'intérieur de cette loi électorale, à l'intérieur, parce que j'ai un président qui a dit qu'il n'y a pas d'un ministre. Il 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 n'y a pas d'un ministre. Nous n'y a pas d'un ministre. Il n'y a pas d'un ministre. Il n'y a pas d'un ministre. Le regroupement d'organisations populaires dénommées « table de résistance » apporte son appui à la nomination d'Evans Paul comme premier ministre haïtien. Pour les responsables de la table de résistance, M. Paul correspond au profil de la personnalité capable de concilier les intérêts de toutes les forces politiques en présence. Ernst Prévost appelle les parlementaires à un dépassement de soi en vue de ratifier l'énoncé de politique générale du premier ministre Evans Paul. Un extrait de ses propos au micro de Jalens Macajon. L'opération base résistance là, c'est une opération vidée de l'eau pour la paix. Nous-mêmes, la bataille nous a sa de l'eau, nous a de l'eau qu'on a mené. Nous-mêmes nous a mené avec du feu, pas nous nous a mené avec de l'eau. Le premier ministre Evans Paul a été choisi par le chef de l'État. Et tout le pays y a connaît l'histoire rapportée, bataille, que Evans Paul a mené dans le pays y a pour tabler la démocratie sur laquelle le sédateur y a dansé. Je dis à l'éternel, vous avez fait hypocrisie comme quoi, bataille, ratifiez, c'est un malonet de leur part. Donc nous-mêmes nous campions de M. Evans Paul comme premier ministre, nous-mêmes dans la table résistance là. Et nous-mêmes nous dit à toute la valance, et que nous connaît grand-marche à la valance là, qui voulent marcher avec le pouvoir, nous-mêmes nous dit avec Sillaïo, qui va venir, le arriver, le arriver pour que vous mettez la haine de côté. Le arriver pour que vous mettez la rancune de côté pour que vous passez au pays. Et nous-mêmes nous dit clair pour le Parlement. Tout le monde constate, le Parlement est dysfonctionnel. Donc comment comprendre, il y a un accord qui a été signé entre les trois pouvoirs et l'État. Nous comprenons que il y a des discussions qu'il fait, qu'il y a des parlementaires qui ont dit qu'il n'y a pas d'accord avec ça, il n'y a pas d'accord avec ça. Mais c'est pas non, mais on a fait proie, proie de conscience. Au moins il y a des clauses dans le contrat, il n'y a pas d'accord avec lui. Au moins il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, vous comprennent, et puis on prend des résolutions. Donc, vous allez constater la mauvaise croix de certains sénateurs. Donc c'est vrai que c'est ça qu'on dit nous-mêmes. Si le président estime et comme le fait et le droit, la constitution emballe le droit, ça, pour que le constatez qu'il n'y a pas d'accord avec le Parlement. Et tout le monde est, bonne fois le président, pour qu'il n'y a pas d'arriver là. Donc si il n'y a pas, le Parlement est donc responsable. Le représentant de la circonscription de Petite-Rivière de l'Antibonite, Venex Sirius, fait appel à la bonne foi des sénateurs de l'opposition pour éviter au pays un vide institutionnel lundi prochain. Si aucun accord n'est trouvé, je rentrerai chez moi pour continuer à encadrer la population, a dit Venex Sirius, visiblement déçu du comportement des hommes politiques haïtiens. Venex Sirius est au micro de Jean-Oberte Al-Sene. Moi, je devine aujourd'hui, j'espère que je vais aller. Mais sauf que pendant que nous avons parlé, nous avons suivi l'actualité, nous n'avons pas une notion de pays qui a prété. Nous avons chaque monde a une position, et c'est ça que j'ai dit, et souvent, j'ai parlé à des trois sénateurs, j'ai dit qu'il faut toujours dire président de l'antibonite, mais il faut prendre au mot aujourd'hui. Mais malheureusement, l'Angadi n'o ese pas de question pe j'ai dit, y'a de dire, 4 kétés, chak moun, y'a de qui a ground-e, il faut valer la ville sous, y'a de qui a ground-e, et j'oude, y'a de qui a ground-e et qui a ground-e, et la presse, okouak, et chak grand moun, qui feb bako, et qui a vie avansé nan négociasyon, se dé moun, qui kon grand moun nan poch, nous imagino que vous avez une négociation ou que vous avez une équipe dans une négociation parce qu'il y a personne qui a l'objet et je vous dis encore une fois si vous avez appelé la preuve nous-mêmes vous n'avez pas de l'appel à la sénateur vous avez appelé la sénateur pour vous faire une mesure qu'il faut retirer le pays dans la situation c'est le sénateur on dit aujourd'hui est-ce que c'est le sénateur mais il faut nous garder clairement que nous n'avons pas de l'Assemblée Nationale qu'il y a voté et qu'il y a un Assemblée Nationale qui est suivant les effets et qu'il y a voté et maintenant c'est le sénateur de la presse et qu'il y a gardé que chaque sénateur qui est rentré son batalhe politique et qu'il y a gardé les sénateurs qui sont rentrés et qui sont rentrés et qui sont rentrés et nous m'entendons que nous sommes dans la société parce qu'il y a un job de la sénateur nous sommes tous parce que nous avons gardé nous avons évalué chaque monde nous avons fait qui côté projecteur ça c'est la personne de vous faire les responsabilités et moi je pense que c'est que nous avons fait que nous sommes d'accord et que nous avons gardé pour nous voir si nous avons fait l'Assemblée Nationale et pour nous avons statué sur la loi électorale après ça pour ne pas de problème pour continuer mais nous avons demandé c'est le conseil électoral qui peut monter d'abord qui peut ouvrir la loi électorale alors que nous avons 72 heures de temps on imagine à 72 heures de temps monsieur 72 heures de qui ça ? 72 heures de temps pour 12 j'ai envie c'est que nous avons des citoyens c'est qu'on est qui vous arrive le directeur exécutif de l'ULCBP l'ingénieur Harry Adam cette démarche vise à sensibiliser les professionnels de la construction sur les réalités sismiques du pays un nouveau code de construction des structures physiques a également été présenté aux participants au cours de la première journée de la conférence le propos du directeur exécutif de l'ULCBP l'ingénieur Harry Adam au métro de Jean-Lens Macajou C'est la deuxième conférence internationale sur la conception parasismique des structures et il faut pas dire que nous extrêmement préoccupés par les reconstructions à fait avec le PIA et le fait que nous trouvons que la population n'est pas suffisamment intégrée et que Haïti est un PIA fort risque sismique et qu'il nous faille absolument que nous nous mettions à suivre le PIA et donc nous t'ai organisé conférence l'année passée et nous t'ai reçu bon nous t'ai joué nos bonnes réponses nous nous font évaluation nous rendons compte que le secteur même de la construction était bien réagi et donc année ça nous t'en avons une deuxième conférence et autant que possible nous allons l'essayer où est-ce chaque année depuis nous gaines ressources depuis Dieu prêter nos vies c'est nous pas tard dans les conférences la question de continuer à sensibiliser tous les professionnels de la construction à la fin de l'ingénieur et les boss-maçons contre-mètre qui sont payés à risque et que nous gagnons des codes de construction qu'il va falloir connaître que nous suivions et puis il faut nous apprendre de nouvelles technologies et ça fait nous inviter aujourd'hui des éminents professeurs des gens qui gagnent des expériences sur notre pays semblables à Haïti comme les gens qui sont tématifs peuvent venir ici partager avec nous expériences connaissances de manière à renforcer techniquement pour que demain si nous voulons événements passés d'après il y a et au fur et à mesure et puis passer par le processus à mon avis à moi interne si nous sommes capables et ici réduit le risque qu'un événement s'est capable pour le faire et comme nous nous devons le faire au bilan de situation nous sommes gagnants on est brillants ingénieurs du ministère de la République qui font présentation de codes de construction et nous gagnons les professeurs et ça l'aide bon malheureusement il n'est pas venu mais il fait remplacer les livres qui pourraient parler sous technique même de construction et qui pourraient parler de cadre des risques en Haïti de manière générale puisque nous guérissons ici nous guérissons les risques d'inmondation et toutes les techniques nous pourrons partager avec les confrères et les professionnels c'est un bilan relativement c'est quand même c'est plusieurs sportifs construits à travers PIA c'est plusieurs places publiques construits à travers PIA si vous avez fini merci de rejoindre l'équipe dans la salle pour reprendre parution politique nationale de logement qui mette nous son guide pour tous partenaires qui veulent construire logement nous avons 1 500 000 de monde qui est à vivre en batante et donc le fait que nous prenons nos politiques de logement ça prend le fait que tous partenaires qui veulent investir qui veulent travailler avec nous qui veulent produire logement pour la population qui veulent agir sur habitat d'une manière générale le cadre à l'intérieur duquel que nous prenons le travail le bilan c'est aussi nous pouvons parler de places publiques que nous faisons il y a 6 ou 7 places publiques que nous faisons le bilan c'est construction et terminaison et triomphe le bilan c'est cœur le bilan il y a un canaval le bilan il y a un canaval donc nous devons faire même place par place le bilan c'est construction d'abris et pour le monde qui a subi et conséquences éventuelles de l'inondation ou de tremblement nous avons 10 pour nous faire mais nous pouvons aller à rythme que la population elle-même est capable de nous faire parce que nous avons un dé que la population participe dans le projet de gouvernement et que le terrain est construit ça c'est des terrains que la population est capable de nous et donc chaque fois qu'on me dit oui nous disposons terrenales et nous évaluons et nous construisons l'ingang pour que nous prenons de carbone de matelas de stock de médicaments si jamais il y a des problèmes que la population est capable de refugier un côté espace multidimensionnel qui est capable de faire l'activité et puis nous parlons de sportifions que nous fais à travers le pays ainsi sur le cas ou le cas ou le cas ou le cas en fait nous avons bilan capable de dire mais même personnellement parvient entre la même logique avec tout le monde qui est satisfait de nous mais nous continuons assez lourd quand même de nos paquets de projets qui est en oeuvre et qui vraiment tout a des étapes d'avancement relativement avancées inspirées et ne peut pas avoir des problèmes financiers ou politiques qui peuvent impacter nous après ici terminer le projet La jeunesse ouvrière chrétienne d'Haïti invite la population haïtienne à prendre part à une messe en mémoire des disparus du tremblement de terre du 12 janvier 2010 Cette messe sera célébrée à l'église Saint Louis Ouad France à partir de 6h du matin Une exposition de photos est également prévue pour cette journée Cette activité rentre dans le cadre de la cinquième année commémorative du passage du séisme dévastateur qui avait fait plus de 300 000 morts dans le pays Le responsable de communication de JOC Jasme Frondi est au micro du Nancy Lene Je dis que je crée une mission qui fait le 12 janvier 2010 C'est une date qui n'est pas supposée effacer dans la mémoire de l'humanité Comme jeunes ouvriers chrétiens nous ne pas ablire quantités de jeunes qui sont victimes dans l'école et l'université et notre activité Nous ne pas ablire tout quantités ouvriers et travaillent qui victimes dans l'entreprise l'État ou privè Se ak an pil tristesse jou sa nou te konté passe 300 000 moun qui victimes en barout de béton kote souf yo te etè Katastrof sa an pil moun te koukren nou ki tabral ma keyo nou vode pa nan l'histoire pays d'Aïti eh bien kite nou sou yon soaf yon soaf rekonstrit epi ansan ak nou nou kapab konstate ke anye pafet moun ki ka travay ki ge fos pou travay kontinye ap man de travay yon pa jwenn la santé toujou ete yon tet chaje glop potab ansan avèk tout lot servis nou konen ki nesesè pou amelyore kondisyon la vi yon pep nou kontinye wè moun ki ap sekan ap vive ambatante epi nou kontinye wè ampil mas kap kreye kote ge kare kap konsuy san respect norm san respect prinsip kote jodi anko na pose tet nou kesyon eski si gen yon tremble man de tel eski nou pap konte mèm kantite moun douj jan vye tet ou la ou nou pa di jout nan moun ap pale ya moun kap fe politik nan pey ya kit sa ki nan pouvoi kit sa ki nan lopozisyon yo pa jan mèl yon sin a kle pou montre nou yo volonté yon amelyore kondisyon pitit pepla kondisyon moun sa yon ap fe bes ou nou moun kon jamb wè les kwa pou jen esk pa gen ken as ren kyon demy nou kou yo jok konstate ak an pil tristes klima sosyal politik ak ek ekonomik fey ya pas si pan dete yon kote politisye tete an ba melange ansam avek nou noun bay manda pou dirije nou yo pren plezir pito nan fè lo bay chache entere personel yo polye yo refleshi sou meye fason pou yo amelyore kondisyon si la yo ki pi pov yo si la yo ki plis nan nesesite nan jounen sa ki rappele nou anniversal janvye katastrof sa ke yo konsidere kwa moun nan pigou katastrof ki frape peyi daliti nou kabab fè yon koudè sou sityasyon aktyel peyi an e nan jouyak yon nan yon kaf historik pote pou nou pose moun sa yon dirije nou moun sa yon ki di yon represente nou moun sa yon pale nan nou nou pou nou pose yon kesyon paske kob sa kap peye moun sa yon se pa kob bayos ni se kob pitit peya se kob nou peye nan taxe nan impot se kob nou sou e insécurité galopante à la petite rivière de l'antimonite des bandiers agissant en toute impunité font régner la loi au niveau de cette commune du département de l'antimonite au moins quatre morts vol amé or mais viol cambriolage le bilan m lourd selon le représentant de cette circonscription venex Sirius qui s'exprime lors d'une conférence de presse ce vendredi ce que nous signaler et passer notre rivière à l'antimonite c'est que il y a une concussion de sécurité de la commune qui est près de 160 à 170 mille monde et que il y a seulement cinq policiers dans la commune alors que c'est difficile avec six policiers et moins difficile les policiers vont avoir moins de déplacement et jodian depuis fin de décembre nous estimons que l'équipe bandit qui sort qui debakè dans la yon rentré dans l'école kamer yon avant sa et pas de moun qui dévota tous n'en kade sa capacité kamer mais jodian yon yon deux jours de cela et mou c'est que situation vena grave et se menti ou cap la loi l'an c'est vrai nous parler avec les responsables de la justice il y a des dispositions qui ont envie de prendre mais quand même c'est des solutions pompiers et on imagine que par rapport à toute sa capacité là nous yon déjà 3 moun qui tombé et mourir et 10 moun qui coucher sur le hospital et c'est jour dix nous voulons faire appel avec la police et la justice pour prendre disposition pour nous et comment nous car tigre ville là dans les bandis qui tigre là dans que c'est qu'on s'en s'en moun bon il a n c'est sécurité et les moun qui connaît qui yon et je dis à nous la pour vous identifiez vous parce que vous avez des prisons de prison mais mais non pas vérifier ça et parce que c'est la justice la police C'est ce que nous avons demandé de la police et de la justice pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Ce n'est pas une solution de pompier pour les côtés, ou les gens qui nous demandent, mais pour les policiers nécessaires qui permettent de sortir de la situation de sécurité. Sous-titrage ST' 501